... Mise en lumière ou précieusement conservée dans les réserves de l'écomusée Pays-Alpes, la collection ethnologique débutée par Georges Herrmann dans les années 1960 et poursuivie par son fils Frédéric jusqu'à la fin des années 90 rend hommage au monde ouvrier, au début de la mécanisation, à l'arrivée des produits manufacturés dans les foyers. Une collecte composée aujourd'hui de 5000 pièces, un véritable inventaire à la prévère. Cette collection, elle parle avant tout de l'homme avant l'objet. Les objets sont un prétexte pour illustrer l'ingéniosité humaine, illustrer la mécanisation, l'arrivée du progrès et illustrer aussi toutes les personnes qui utilisaient ces objets. Georges et Frédéric Herrmann, qui ont constitué cette collection, ont souhaité rendre hommage au monde ouvrier, aux sciences et techniques, au progrès. Alors Georges Herrmann souhaitait à la base faire un musée de l'outil et des techniques. À Évire, c'est dans cet esprit qu'il a constitué la collection, avec toujours cette passion du mouvement, de l'outil et du progrès au service de l'homme. Ingénieur, peintre, militant à Peuple et Culture Haute-Savoie, mouvement d'éducation populaire né de la résistance, Georges Herrmann consacre son travail aux mouvements et aux énergies. Sa démarche plastique s'accompagne d'écrits théoriques qui aboutissent à un manifeste énergétiste rédigé à partir de 1963. Il croyait en la culture et il croyait en la culture pour tous, et pas seulement pour une élite. Et il a beaucoup milité pendant sa vie pour la démocratisation de la culture. Et sa collection est aussi représentative de ce militantisme et de cet accès à la culture, puisque l'idée était de collecter des objets du quotidien, et pas seulement des objets d'une société passée. Aujourd'hui préservée, la collection est présente dans différents sites de l'écomusée, ainsi que dans des expositions itinérantes. Propriété du Conseil départemental de la Haute-Savoie, la collection Herrmann est dans la tente, la tente d'un musée de l'outil et des énergies. Sous-titrage ST' 501